Quelqu'un d'intelligent me disait, si tu fais des ennemis avec tout le monde, tu te retrouveras finalement seul contre tout le monde. Si tu as des problèmes avec des gens que tu stimes plus petits que soi, à plusieurs reprises, dans différentes conditions, à un certain moment, ils se mettront ensemble contre toi. Et ensemble contre toi, c'est comme un combat des hyènes contre un lion. Dans la plupart des cas, quand il y a multiples hyènes, ça pourrait tourner très mal pour le lion. Alors, il est essentiel d'essayer quelques fois de restreindre le nombre d'ennemis qu'on se fait. Des fois, il ne faut pas punir jusqu'à la fin. Dans une tournure diplomatique choquante, la Russie brise l'isolement diplomatique en envoyant le haut responsable de la sécurité, Sergei Chogou, à Kaboul, en contact direct avec les dirigeants talibans. Cette visite de haut niveau sans précédent marque le repositionnement géopolitique spectaculaire, remettant en question les discours internationaux existants et révélant une stratégie calculée visant à combler le vide du pouvoir laissé par le retrait occidental. Donc les amis, nous sommes ici chez les Afghans, les talibans. Les talibans, vous savez, ce sont des gens qui sont ostracisés. Personne ne veut vraiment traiter avec eux. Depuis l'exfiltration américaine, pendant que les Américains ont pris leurs pics et les claques et ils ont quitté le pays, les talibans sont restés là presque tout seuls. Quelques pays restreints ont montré leur intérêt de vouloir travailler avec eux. Évidemment qu'ils ont eu une politique très dure. Alors les Russes ont fait une promesse dans le passé. Leur promesse était, si vous, l'Occident, continuez à fournir les armes aux Ukrainiens, continuez à vous lever contre nous, nous aussi ferons de même avec ceux qui sont vos ennemis. Alors Vladimir Poutine envoie à Kaboul Sergei Choghou pour aller discuter avec les talibans. Ils sont là pour explorer des opportunités économiques, développer une coopération en matière de sécurité et de l'influence régionale. La décision audacieuse de la Russie suggère une approche globale de l'Afghanistan qui pourrait remodeler, en effet, fondamentalement la géopolitique de l'Asie centrale. Donc voilà, les Américains ont leur loi. La loi américaine, apparemment c'est la loi internationale. Si vous violez cette loi, il est très possible que vous soyez ostracisés par tout le monde. Si vous vous opposez à leur façon de voir les choses, vous êtes très rapidement placés au coin du mur. Et les Russes veulent à tout prix changer cette dynamique. Il est essentiel ici de voir, je sais que beaucoup de personnes connaissent les talibans comme des gens méchants, des gens mauvais, ils sont brutals, ils sont arriérés, ils sont sauvages parce que leur politique est très difficile, en tout cas à la mesure de la vie naturelle de tout le monde. Les talibans ont leur façon de voir la vie. Les femmes n'ont pas nécessairement le droit de porter des shorts, ou des mini-jupes, ou des bikinis. En effet, ce n'est pas leur culture. On ne peut pas vraiment leur en vouloir. Vous savez, il y a certaines choses qui sont intérieures, qui sont endogènes, et d'autres choses qui sont exogènes. Beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui sont des choses qu'on a copiées de l'Occident, ou d'ailleurs. En effet, il y a des choses, si vous ne l'en prenez pas, ça ne vous manque pas. Les papas-papas par exemple. Un enfant qui naît, qui a été adopté dans une famille de papas-papas, étant très jeune, quand il grandit, il trouve ça absolument normal, d'avoir un papas-papas et une maman-papas. Pour un enfant qui a grandi dans des conditions contraires, il trouvera ça très compliqué, venant de la bouche d'une personne qui a grandi dans des conditions contraires. Donc les talibans, autant on peut penser qu'ils sont arriérés, ils sont tout ça. Ce sont des gens qui vivent leur vie, qui sont contents de tout ce qui se passe. Alors, quelle est la stratégie russe dans cette histoire ? Une stratégie très intéressante, qu'on exploitera dans la vidéo qui n'y a rien. Les talibans ont été des amis très proches aux américains, vous le savez ? Ah oui. En 1978, l'Union soviétique avait attaqué l'Afghanistan dans l'objectif de garder leur influence internationale. À cette époque, pour contrer l'Union soviétique, les Américains n'étaient pas contents de leur action. Ils ont de manière sécrite envoyé de l'aide, des financements à hauteur de 22 milliards de dollars. C'est une opération qu'ils ont appelée opération Cyclone, associée au Pakistan. L'opération avait pour objectif, évidemment, d'être une opération cachée, une opération secrète, où les Américains formaient, entraînaient, présentaient, préparaient les Afghans, les Mujahedins à l'époque. Et parmi ces Mujahedins, il y avait celui que vous connaissez très bien, dont on appelle Bin Laden. Beaucoup de personnes ont combattu cette information, à plusieurs reprises. Mais il y a eu quelques temps après, des vérités venant de plusieurs parts, affirmant que les Mujahedins étaient bien évidemment entraînés par l'opération Cyclone qui était effectuée par la CIA. Donc, les États-Unis se servent des gens. Quand ils se servent de vous, vous êtes des gens bien. Comme ils ont fait avec les Mujahedins, ils ont été sponsorisés, ils ont eu jusqu'à 22 milliards de dollars d'argent qui a été transférés par le Pakistan parce qu'il fallait garder ça en secret. Mais en fin de compte, après le départ des Russes, les Américains ont aussi abandonné ces Mujahedins qui, à la fin, se sont retrouvés en train de s'entretuer entre eux-mêmes. Et ils étaient très en colère par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'ils sont finalement devenus ennemis des États-Unis d'Amérique. Donc, quand on se sert de vous, vous êtes des potes, vous êtes des frères. Quand on ne se sert pas de vous, vous ne nous servez plus à rien. Vous êtes des ennemis. Ok, les médias internationaux affirment aussi une information très intéressante, délicate en effet, disant que les Russes ont transféré des systèmes de défense aérienne S-400 à la Corée du Nord. Ces S-400 ne sont pas manipulés par les Coréens du Nord, mais manipulés par des Russes. D'après ces informations, ceci est basé à proximité d'une base militaire américaine en Corée du Sud. Les Russes sont en Corée du Nord, avec des S-400 à proximité d'une base américaine en Corée du Sud qui a pour objectif de garder l'influence américaine sur le plan militaire. Les bases militaires américaines en Corée du Sud jouent un rôle essentiel dans la présence militaire stratégique américaine dans la région. Les principales installations comprennent le Camp Humphreys, la plus grande base américaine en dehors des États-Unis. Imaginez-vous, la plus grande base américaine en dehors des États-Unis se trouve en Corée du Sud. Alors les amis, il y a eu des affirmations selon lesquelles plusieurs drones inconnus volaient sur l'Angleterre. Ce sont des choses inuites, n'est-ce pas ? C'est très dangereux et il faut bien comprendre quels drones étrangers seraient en train de voler sur l'Angleterre. Des drones qui ont échappé au système de radar des détections. Et ces drones ont éventuellement fait face aux chasseurs F-15 dans l'objectif de les intercepter. Plusieurs drones de différentes tailles ont été détectés au-dessus de la RAF Lake Heat, une importante base militaire américaine en Royaume-Uni. Donc les drones étaient en train de survoler une base militaire américaine. On ne sait pas d'où viennent ces drones. Et cette base militaire est importante parce qu'elle abrite des chasseurs F-35A et F-15E. Et ces chasseurs sont des chasseurs très importants pour l'armée de l'air américaine. Il y a eu des affirmations non confirmées selon lesquelles les F-15 auraient été dépêchés pour intercepter ces drones et que les opérations aériennes avaient été affectées. Évidemment, ce sont des informations qu'on ne dira pas ouvertement parce que ça donne l'impression qu'il y a quand même intrusion à la maison. L'USAF n'a pas explicitement répondu aux informations faisant étang des lancements d'avions pour contrer les drones. Cependant, les forces aériennes américaines en Europe ont répondu aux demandes des renseignements en déclarant « Par principe, nous ne discutons pas sur les mesures spécifiques prises pour protéger nos installations ou nos actifs. » Donc, on ne peut pas vous dire comment on fait pour nous protéger ou pour répérer ou pour désengager des drones. Sinon, évidemment, l'ennemi s'en servira pour finalement contrer ces mesures. Cela dit, il continue, disant « Nous nous réservons le droit de protéger la base, son personnel et ses ressources si nécessaires. » L'ACIT, évidemment, est un élément clé très important pour la structure opérationnelle de l'OTAN. C'est une base importante pour l'US Force de l'Europe. Donc, la force aérienne américaine en Europe, avec sa base de l'ACIT, est très importante. Ceci nous lance un message très clair. C'est-à-dire qu'on est aussi en danger à la maison. Est-ce des messages subtils venant de Poutine ? Nous sommes en capacité de venir même chez vous à la maison, même si vous pensez que nous n'en sommes pas. Nous pouvons vous déranger. Vous ne savez pas où nous sommes. Nous sommes partout, peut-être. Évidemment, les amis, encore une fois, les Russes sont partis voir les talibans pour aller discuter. Qu'est-ce qu'ils vont leur donner ? Des capacités nucléaires. Imaginez-vous les talibans avec une bombe nucléaire ou des bombes à très grande vitesse. Ce sera un changement total de la structure de l'ordre mondial. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless. Sous-titrage ST' 501